top 100 all time top 100 all time top 100 yes sir top 15 bientôt nous sommes quels jours on est lundi en ce sacro sain lundi chère puissance supérieure qui nous accueille en cette grande nouvelle semaine c'est dommage que j'ai passé le l'effet réverbe qu'on a avec la tablette on s'installe peinard en faisant la bise une semaine commence forcément avec un épisode du top 100 all time ou comme le dirait alex en vo stfr le top 100 exactement shakespeare dédicace vous le savez depuis quelques mois nous avons décidé de retourner le game avec le top 100 des plus grands joueurs de tous les temps le concept n'a pas changé on prend absolument tous les critères ce qui s'est passé sur le terrain en dehors palmarès impact individuel réussite collective tout longévité prime coéquipier leadership pourquoi pas parfois pour certains joueurs un peu dehors terrain oui le contexte un bien sûr très important on essaye très très important on essaye de adapter le classement aussi à ce qui s'est passé dans quel contexte était le joueur et tout et tout on a eu d'ailleurs récemment des débats qui touchaient pas mal au contexte avec notamment notre ami l'amiral david robinson versus je vous invite à regarder tout à fait le dernier ou les deux derniers épisodes notamment pour avoir des avis complets là dessus tout à fait et puis évidemment sur les joueurs précédents on s'est aussi pas mal arraché sur savoir où se passer des kevin garnett ou se passer des kevin garnett d'élan ayerson des charles barclay des patrick ewing des légendes du jeu il n'y a plus une seule semaine sans qu'on se dise tiens cette cette athlète a littéralement marqué toute ma jeunesse ou ma vie et donc là ça va commencer à transpirer tout simplement ouais nous sommes les mecs qui ont quand même marqué un peu leur sport là on est enfoncé dans le top 20 on va s'arrêter en bordure de top 15 à là aujourd'hui un 18 17 16 aujourd'hui excusez moi je viens de jouir je sens que ça va être incroyable on va en effet faire cette fin de top 100 à 85 et là il nous reste 15 places putain les gens sont chauds les gens sont prêts alex l'a déjà répété mais c'est bien de le refaire chaque lundi l'ambiance va changer très très clairement on s'est bien entendu tout ça c'est cool plus compliqué là ça va être un peu plus c'est comme ça c'est la vie toutes les belles aventures ont une fin tout à fait même léon sismar il a sorti le couteau la fourchette là ça va être le dur en l'honneur à propos de couteau et de fourchette qu'est ce qu'on m'a et transition ici alors la haute savoie a pas l'air très contente alors voilà exactement mais à coup le pas mais à coup le pas ici je veux l'entendre très cool pas ici en plus je le sais puisque j'ai des amis qui m'ont fait découvrir une coopérative de reblochon qui est à thônes et thônes c'est en haute savoie donc je ne sais que ça en plus du coup ma tartiflette bien évidemment vous la faites avec du reblochon de haute savoie au passage vous pouvez aussi faire du petit reblochon pané très très bon d'accord petit reblochon là que tu enlèves la peau tu mets un peu la chapelure tu trempe ça tu fais ça dans une casserole où tu as mis un peu comme ça deux minutes deux minutes par face il va vomir il ya dit c'est hyper bon c'est hyper bon les onces écoutent pour les onces je pense qu'on va partir sur un magret de canard tout simple avec des pommes encore au rejet bouffe que ça non 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 je sens que ton a changé mais Petite pomme de terre et oignon rouge Avec un roubleau champané ça marche très bien Une petite salade autour et voilà c'est bon Léger quoi Le truc léger Juste pour éviter Un peu de badoit aussi Pour raser tout ça Non l'alcool hyper sucré Le digestif savoyard Le jus d'orange L'ouseau La villageoise Il y a la chartreuse et il y en a un autre Dites le moi Un truc qui a goût un peu C'est à cheval entre le sirop et l'alcool Tellement c'est sucré Un truc de fleur C'est un truc qui est fait à partir d'une fleur L'alcool de pissenlit On va retrouver ça très vite Après s'être déjà écharpé sur la gueule du menu On va devoir s'écharper maintenant sur la gueule Du top 100 all time C'est magnifique, bien démarrer la semaine comme il faut avec le sourire Et le kevlar et la grenade Evidemment comme d'hab on répond à vos questions On en a récupéré plein Là on va y répondre en mode fire bullets Il y en a si on n'y répond pas C'est qu'on y a déjà répondu Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires Et on vous en remercie Donc on ne peut pas tout prendre Sinon ça s'appelle un Q&A C'est compliqué Voilà Mais Alex je propose qu'on ne perde pas de temps Tu es prêt ? Question de Don't Panic Salut Imagine tu es General Manager Tu veux monter une équipe pour gagner Est-ce que tu préfères une équipe composée de tes joueurs placés entre ton top 80 et ton top 100 Ou une équipe centrée autour d'un joueur de ton top 3 Entouré uniquement de bons roleplayers ? Ah oui d'accord Entre 80 et 100 Entre 80 et 100 Est-ce que tu prends des légendes qui sont entre 80 et 100 Donc tu en as 5 Ou est-ce que tu as un gars qui est sur le podium entouré de roleplayers ? Donc un top 300 Faut pas déconner quand même Ça se joue à 5 le basket Je prends l'option Moi aussi je pense Faut pas déconner quand même D'accord On va partir là-dessus Mais si vous avez un autre avis vous pouvez en débattre Question suivante de Lux Towns Salut l'équipe Petite question Quel joueur actuel de 25 ans ou moins Le potentiel de finir le plus haut dans votre top 100 all-time Et vers quelle place ? On ne bouge pas là-dessus On a déjà répondu à cette question C'est Lucas On va voir Lucas Yannis On est sur les 25 ? Il a 25 Je crois Yannis Il va avoir 26 Attention David Booker Ouais David Booker il est quand même Enfin je dis pas que c'est pas possible Mais Sauf que ça Ça voudrait dire beaucoup d'enjaillement dans l'Arizona Ouais Et Eddie est pas très vieux Mais ça va il a 26 Il a 26, 27 Il a déjà largement passé les 25 Attention Nous sommes d'accord C'est beaucoup trop vieux Triangle ? Oui Top 30 On arrive encore Question suivante Est-ce que ça vaut la peine de refaire des top 10 par poste Ou il suffit de sortir l'ordre du top 100 ? C'est toujours important comme travail à faire Bah disons que Effectivement Nos top 10 par poste Qui sont pour la plupart faits Il y a 3, 4, voire 5 ans pour certains Subissent quelques modifications là dans ce top 100 Oui Après le top 100 est un peu plus global que ce qu'on faisait avec nos top 10 Nos top 10 on jugeait vraiment des joueurs à des postes Là on juge vraiment la greatness dans un contexte global Tous postes confondus Toutes générations confondues Tout style de jeu confondu T'as joué en Converse Converse All-Star Ou tu joues en Lebron 72 T'es dans le même classement Donc évidemment Ça crée des disparités Je pense que ce qui serait surtout intéressant à faire maintenant C'est genre vraiment dans Je sais pas combien de temps 3-4 ans Un truc comme ça Refaire un top 100 Mais bien sûr Parce que là tu te marres Parce que tu prends ton top 100 de 2020 Et tu fais Oh putain là-bas Parce qu'en fait Si t'es double MVP Défenseur de l'année Et que t'as là-bas Si t'as gagné 3 titres en 3 franchises D'accord Tu veux dire On a quand même mis pas mal Il y a quand même Genre je sais pas combien il y en a exactement De joueurs actuels Dans notre top 100 Il y en a quelques-uns Dont plusieurs Qui peuvent encore gagner Des vrais gros trucs Qui les feraient évoluer Dans le classement Bien sûr D'autres qui peuvent se faire doubler Moi je pousse toujours à l'essai Si vous pouvez Franchement je vous encourage A le faire Surtout que la NBA Après à partir de mi-octobre Il y aura peut-être une pause Faites-le ce travail C'est vraiment Ça peut être Ça peut être vraiment fatigant Et il y en a Et j'en profite pour répondre A une autre question De certains qui ont dit Oui j'hésite Est-ce que c'est déjà bien Si on fait un top 30 C'est très bien Déjà de faire un top 30 Il faut le faire Parce qu'en fait ce travail Est hyper intéressant intellectuellement Permet de développer aussi Ses connaissances Et ses recherches Et de se confronter aussi Sur le terrain du débat Avec des arguments Beaucoup plus points Tu peux confronter Ton avis A d'autres avis C'est pas mal J'aime bien C'est ça Moi aussi J'aime bien Question suivante De Alexis Stenico Dans quel rang Vous classez Tony Kukoc Tony c'est bizarre Comme joueur Parce qu'il a fait Ce qu'il fallait Au début des années 90 Evidemment En Europe Chez les Bulls En soi Tu peux dire Oui Un titre Sixième homme de l'année Deux Oui deux titres Sixième homme de l'année Oui enfin je veux dire Par là Il a remporté du titre En NBA Il a été sixième de l'année Il n'a pas été Franchise non plus Mais c'est un de ces gars Qui a été vraiment Pas dans le top 100 Déjà ça c'est clair Non Après il faut voir le range Ouais 150 peut-être 160 Je ne me rends pas compte En tout cas Renseignez-vous bien Sur l'année 90 De Tony Kukoc Et la fin des années 80 C'est assez exceptionnel Ah ouais Quand même Ah ça a dominé On pense souvent Au Bulls Mais non Il y a plein de choses avant C'est pour ça qu'il n'est pas Si simple à classer Oui Bah tu vois la question Justement de Nathan Grave Faire un top 100 all time Est-il compliqué Si on a une petite culture NBA Pour être objectif En fonction des années Car même moi Qui me dit avoir De bonnes grosses bases en NBA C'est déjà compliqué De faire un top 30 Ouais mais même si Même quand tu as Une soi-disant Grosse culture NBA Tu peux tout à fait Ne pas être suffisamment objectif Tu peux avoir une vision Fausse de certains joueurs Tu peux avoir envie De mettre en avant En premier certains critères Alors que ton voisin Lui va plutôt mettre en avant Un autre critère Ouais Soit parce que ça l'arrange Soit parce que tu n'as juste pas La même vision du basket Donc non non Oui c'est clair que Si tu n'as pas une grosse culture basket Bah il va falloir la faire Quand même pour faire ton classement C'est-à-dire qu'il va falloir Faire peut-être plus de recherches C'est ça Que le mec qui s'y connait De Jacques Grave bien Tout à fait Et ce qui est très bien C'est qu'il y a tout ce qu'il faut Aujourd'hui sur le net Pour le faire Il y a plein d'articles Sur un super site Qui s'appelle Trash Talk Il y a aussi Des bouquins à lire Des documentaires à regarder Non franchement Il n'y a pas de science infuse Si tu as besoin De checker des stats Il y a tout ce qu'il faut Tout à fait Il n'y a pas de vérité On a des désaccords Le but c'est d'en avoir Et de justement Faire avancer le schmilblick En débattant Sur les places de chacun C'est normal C'est une des choses D'ailleurs petite question De Guillaume Salgado J'ai très peur Rassurez-moi Un certain meneur Des Warriors N'est pas encore sorti Est-ce qu'il est bien Dans votre top 100 all time Alors Baron Davies Ce n'est pas encore passé Queen Cook non plus Et Shawn Livingston Non je crois Pas encore Il y a moyen Qu'il y ait un meneur Qui sorte Pour certains C'est blasphème Est-ce qu'on en parle aujourd'hui Est-ce qu'on en parle pas Ça va On va commencer On va être discret Parce que Sinon il y a des spoilers Qui vont être désagréables On va dire Nous sommes bien d'accord Allez Il y en a d'autres Mais Je n'ai pas trop envie De perdre de temps Aujourd'hui Allez Tablette Avant les tablettes Ah oui tableau Léonce Voici le tableau d'Alex Mon cher Alex Ceci est une Est un feutre Parce qu'on m'a dit De ne pas dire stylo Et ça c'est mon tableau Je le dis bien fort Ça Léonce C'est mon tableau Voilà Avec les places Donc 100 à 19 Cette phrase est folle Nous sommes dans le top 18 all time Alex a dégainé le feutre Oh putain Nous sommes en place 18 Je vais mettre le numéro en bien gros On est sûr qu'on le voit bien Le rouge à la caméra On a pas l'air très foncé ce rouge Tu veux un autre stylo ? T'as pas du bleu ou du noir ? Tiens je t'en prie Prends mon bleu Mais toi t'as quoi toi Dion ? Je vais chercher Ah Non mais attends C'est pas grave Parce que j'ai l'impression De souvenir que les rouges Bah voilà parfait Les rouges Tu vois là je le vois Je le trouve un peu pas l'eau Ouais Je me demande si après à la caméra Tu vois Non c'est bien Ça m'arre un temps Est-ce que Voilà hop Numéro 18 Ah oui Là ça quand ça va être drôle Alors les gens je sais qu'ils se moquent de moi Là j'ai vu dans les commentaires Donc c'est vrai que ça c'est encore un gars Que j'ai eu du mal à classer Parce que j'ai eu des mecs qui se moquaient de moi Qui disaient Oui je suis sûr Alex Il va encore dire qu'il a eu du mal à classer le mec Alex a mis M. John Avlitschek en place 18 Et j'ai mis M. Asker Robertson Avlitschek tu l'as déjà casé toi La vidéo d'avant c'est ça ? Il est tout simplement En 20 ? Je crois ou 20 ? 20, 19 Ouais par là ouais Moi Robertson il est en 20 aussi peut-être bien Alors vidéo d'avant En tout cas s'il a la vidéo d'avant ça c'est sûr Il me semble qu'il est en 20 Ouais Avlitschek Bon bah Bastien on a déjà pas mal parlé Je suis très content que tu mettes en 18 On en avait déjà parlé Il fait partie des joueurs Qui En fouillant dessus En checkant En regardant des trucs que j'avais pas regardé En essayant de me projeter Dans une configuration globale De classement de la greatness Bah il fait partie des joueurs Qui atterrissent dans mon top 20 au final Et où je change un petit peu l'ordre Par rapport à la question de tout à l'heure Par rapport à mon top 10 des Elié de l'époque Elié en poste 3 Il a joué 2 à Avlitschek Mais enfin moi je le classe en poste 3 Où je l'avais mis devant Pippen Et là du coup Je l'ai mis derrière Pippen Et là du coup je le mets un peu devant Pippen C'est à dire que Pippen je l'ai mis en 23 Donc il y a 5 places d'écart Je suis très content que tu le fasses Ça me fait bien plaisir 8 bagues 13 fois All-Star MVP des finales en 74 Très bon attaquant Il y a une saison 70-71 à 29 points 9 rebonds 7 passes d'ess La saison d'après Les stats sont un poil en dessous Mais mine de rien Il est quand même dans le top 5 du MVP Après 2 saisons de suite Alors il a jamais été MVP Certainement pour ça aussi Parce que mine de rien avec 8 bagues MVP des finales Les couleurs des Celtics Ça a été 6ème homme A été franchise player Le mec il est all-around Il défend bien Il attaque bien Il court pendant tout le match Genre tu te dis Mais pourquoi il n'est que 18 limite Bah pas MVP de régulière Ça picote un peu Et deuxièmement Comme Bastien l'avait fait Assez justement remarquer La semaine dernière Quand il l'a casé Là en 19 ou en 20 Comme on disait En leader pur Tu pourrais dire Qu'il y avait du Dave Cowens C'est à dire qu'il a 8 bagues Il en a Il en a 2 dans les années 70 Et 6 avec Non Si 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 6 avec Bill et tout ça 714-716 avec les Celtics C'est ça Et sinon toutes les autres Il les a Il les a dans la grande série Ses débuts Jusqu'à ce qu'il y a Ses débuts C'est à dire que le mec Ses débuts Il y avait Bob Cousy Il y avait Tom Heinsohn Il y avait Bill Russell Sam Jones Donc c'est pas pour lui On les appelle quartier Bulgari On lui enlève pas ses bagues Mais je veux dire Pour moi Ces 8 bagues là C'est impressionnant 8 bagues C'est le deuxième joueur Le plus bagué de l'histoire Troisième joueur pardon Le plus bagué de l'histoire Derrière ses coéquipiers Bill Russell et Sam Jones Mais Elles ont pas forcément Plus de valeur Que certains mecs En ont une Ou deux Qui sont devant lui Trois Tu vois Parce qu'elles ont été acquises De manière différente Toujours est-il Que le joueur En lui-même Intrésèquement parlant Faut respecter La légende que c'est Et autre chose aussi Qui me la fait mettre Dans mon top 20 Énorme sous-cote Dans l'histoire Énorme sous-cote Et Je trouve qu'en fait Tu prends l'histoire De la franchise La plus baguée La plus titrée Donc de De tous les temps En NBA Les Celtics Tu as donc Son meilleur marqueur Le marqueur Le plus prolifique T'en avais parlé Tu as le troisième mec Le plus titré De cette équipe là T'as un mec Qui a été sixième Qui a été leader Qui défendait Enfin tout ça Tout ça Tout ça Et qui parce qu'il a joué Donc dans l'ombre D'une énorme équipe Dans les années 60 Puis Dans les années 70 Qui sont une période Complètement sous-médiatisée De l'époque NBA Parce que ça jonglait Parce que aussi Il faut dire Qu'il n'a pas été MVP Parce qu'à un moment donné Il y a un certain pivot Dont on va certainement Reparler A un moment ou un autre Peut-être la semaine prochaine Qui a quand même Pas mal trusté Les petits trophées individuels Tu vois Dans ces années là Et puis il y a eu Des coéquipiers Vlitschek Qui ont été MVP Dave Cowens Tout à fait En 76 Il n'est pas MVP des finales Parce que c'est Jojo White Et voilà Donc Puis qu'il était déjà Quand même Il commençait à être plus vieux En 76 Avec Vlitschek Je ne sais pas si Statistiquement parlant Ça commençait un peu A décliner C'était un tout petit peu En dessous de 20 points Mais c'était All-Star encore Donc du coup Difficile de le mettre plus haut Mais impossible pour moi Finalement Dans mon top 100 De le sortir de mes 20 Oui Je ne sors pas de mes 20 John Avlitschek Non négociable Oui je suis bien d'accord 18ème Voilà Je suis bien d'accord Donc toi tu as mis Oscar Robertson J'ai mis Oscar Pour Avlitschek Je te suis totalement sur ça D'ailleurs il y a une image Qui me venait à la tête Pendant que tu l'expliquais Sur Avlitschek Si tu demandes un petit peu De faire une photo Si tu demandes aux gens De faire une photo De D'un peu de la greatness De Boston Je pense que beaucoup de gens Vont mettre Larry Bird Bill Russell Bob Cousy Et il y en a qui vont faire Attends Qui on met dans l'air Paul Pierce C'est Paul Pierce Réalène Non pardon les fans des Celtics Non non mais On est d'accord là dessus Il y a un côté un peu Genre Avlitschek Ouais on va l'oublier un petit peu Parce que bon Voilà alors que non En fait Je crois qu'on avait mis les deux Dans le 5 Majors All Time Je crois qu'il est Peut-être pas Si 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 On a mis qui sinon On a mis Réalène On l'a foutu en deux On a peut-être On a peut-être Je suis allé l'étchek en deux Faudra revoir le 5 Majors All Time Qui gagne en deux sinon Rondo Allez Donc toi t'as mis Oscar Robertson Moi j'ai mis sur cette bonne blague A propos de Rondo Donc toi t'as mis Oscar Robertson Ouais Petite punchline du lundi là On va se mettre en forme pour la semaine Bien sûr Petit blasphème pour bien commencer Rajan Rondo Oscar Robertson Qui a la meilleure carrière A vous de le dire Oscar Robertson Tu en as bien parlé Je le mets 18ème Alors là par contre Oscar Robertson Ne sort mais jamais du top 20 J'ai mis 20 pile poil toi Ah bah moi c'était non négociable Parce que Tu en as parlé en effet Avec plein de détails N'hésitez pas à regarder la vidéo La semaine dernière Oscar Robertson Souvent quand on le dessine On regarde les triples doubles L'apport statistique Tu as mentionné C'est ça qui est impressionnant Et il est impressionnant C'est sûr Et puis quand tu Quand tu en as parlé Il y a aussi évidemment Ce procès avec la NBA Il y a du hors terrain Qui pèse Il y a du hors terrain Hors terrain Qui pèse très très lourd Je voulais juste rajouter De trois petits éléments Quand même sur Oscar Robertson C'est que statistiquement Donc en effet On a ces triples doubles Comme tu l'as dit Les cinq premières saisons Triples doubles Etc Bon sur ces huit premières saisons Il n'y en a que deux Qui sont sous les 30 points moyennes Donc comme tu l'avais souligné Ce n'est pas les petits triples doubles À la Jason Kidd C'est vraiment les triples doubles En fait tu as 30 points minimum Get buckets À des pourcentages Qui sont très bons C'est à dire que Au lancé ou au shoot Oscar Robertson Était super bon Ce qui moi M'importait Là avec le fait De mettre 18ème Premièrement C'est que On parle beaucoup de NBA On parle aussi d'un joueur Qui a été élu Par l'association Des entraîneurs De NCA Le joueur du siècle En NCA C'est à dire que Avant même d'arriver en NBA Il n'y a pas de titre NCA Mais avec Cincinnati C'est déjà une dinguerie Parce que c'est un mec Qui fait des matchs À 40 points Avant un rebond 10 passes C'est un mec qui Révolutionne le jeu au complet Et c'est cet aspect là Que je voulais mettre en avant C'est qu'on est dans une ère Où être petit Et dominer C'est pas ce qu'on voit le plus C'est à dire que Avant qu'Oscar Robertson arrive C'est un des pivots là Tu es Tu es George Mikan Will Chamberlain Bill Russell Et démerdez-vous autour D'être un joueur extérieur Nick Terman De Karim Albuljava L'arrivée d'Oscar Robertson C'est un petit peu Cette révolution Walt Bellamy Watson Seld Arrive avant Clyde Lovelet Enfin tous ces gars Des grands Exactement C'est des freaks C'est à dire Tu fais plus de 2 mètres Et c'est du rebond Et des points Oscar Robertson apporte En premier Cette notion là Alors évidemment Il y a aussi du Jerry West Qui est dans la même ère Du rebond et des points Oscar Robertson Du rebond et des points Tout à fait Et de l'assiste aussi Jerry West Contribue aussi à ça Et même Gene Baylor On peut le foutre En 2, 3 etc Mais c'est Oscar Qui génère les big guards Quand tu vois Magic Johnson Et Isaiah Thomas Parler d'Oscar Robertson Il y a une révérence Qui est extraordinaire C'est à dire que Tu les vois se dire Ok CBS commençait A diffuser les matchs Le dimanche Tout ce qu'on voulait voir C'était Oscar Parce qu'en fait Même si on pouvait avoir Du Wilt Du Kerm Etc D'avoir un joueur Qui montre qu'en fait Le basket ne va pas que se gagner Avec les pivots C'était quelque chose C'était quelque chose De totalement nouveau Et puis ça apportait Un spectacle différent aussi Evidemment Une domination Il y avait un autre joueur A cette époque là Qui était très dominant Et qui n'était pas pivot C'est Elgin Baylor Oui c'est ce que je dis Baylor Les années 60 Bien sûr Extérieur Tout à fait Clairement Alors fort au point Fort au rebond aussi Mais Mais pas guards Enfin pas arrière Non c'est un hélié C'est ça Mais en fait c'est quand même Un joueur balle en main Dribble Drive vers le cercle Shoot C'est pas un joueur de post Ils postaient Les deux Oscar Robertson Et Elgin Baylor Si tu tapes des images Bien sûr Tu sais que ça allait jouer Les joueurs au post Mais ils avaient aussi D'autres qualités Que ça et tout Donc c'est Ouais c'est vraiment les deux Il y a un changement Quand on a parlé De Elgin Baylor On a parlé de ça De dire oui C'était un peu Joueur Youtube Avant Youtube Ou tout ça Oscar Robertson Il y a un peu de ça aussi Ah bah tout à fait Et ça me permet justement D'annoncer un petit peu Le thème Parce que là On va rentrer aussi Dans un certain critère Là du top 20 Vas-y C'est Il y a des joueurs Qui changent le jeu Il y a des joueurs Qui arrivent Et qui font en sorte Qu'il y a un avant Bonjour Et un après Oscar Ah bah 3 ans plus tard Tiens mais tout le monde Fait comme ça Mais tout le monde Le copie Je comprends pas Et donc d'être Un meneur arrière Comme Oscar Robertson Et de scorer Et de mettre Une franchise sur des épaules Certes Les succès Les succès collectifs Font que Je peux pas le mettre plus haut Je peux pas le mettre plus haut C'est que tu dois Après être à Milwaukee Et remporter un titre Avec les box Très bien T'es pas le patron Enfin t'es pas le franchise player Tout à fait T'es pas la tête Il n'empêche que Au delà de toutes ces statistiques Et impact dont on a pu parler Je m'étais un petit peu renseigné Je me suis dit Attends Derrière Kobe et Jordan Qui vont peut-être apparaître Dans Stop All Time Commence fort Derrière Kobe et Jordan C'est le joueur extérieur Avec le plus de points Marqués en carrière Et je parle extérieur Je parle post 1-2 Ah oui Parce que Non non mais il y a des ailiers Qui arrivent très très bien Il y en a un qui est déjà là même Tout à fait Non non mais bien sûr Mais il y en a même plus d'un Un ailié Tout à fait Il y en a plus d'un ailié Mais je parle des vrais 2-1 Mais oui 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 Je suis d'accord des Guards Dans les Guards Tout à fait Il y a Jordan Kobe Derrière eux au scoring C'est Oscar Il y a des mecs qui pourraient arriver Mais ils sont pas encore là d'abord Il y a un barbu Et j'ai checké Il est à 22 000 points Ah il est dans le rythme Et il arrive gentiment tout à fait Il met des points Enfin il en file Lui il envoie des saisons à 2000 Comme on dit Il y a un barbu qui arrive Mais bon Tu commences à être dans une discussion Je me disais Mais attends c'est dingue Le mec il est donc 6ème Pour le moment Passeur all time Parce qu'on sait qu'il y a du CP3 Et du LeBron qui arrive derrière Donc il va être top 10 Des passeurs all time Oscar Robertson Quand ce sera un peu tout dit Il va être top 10 points Il va être top 10 points Il est top 10 points Je crois qu'il est 11ème Non il est pas top 10 Je crois qu'il est 11ème au scoring Non il est pas Et puis enfin ça va être Mais si tu veux je regardais Et je me disais Attends En points En tant que meneur C'est le meilleur score Meneur de tous les temps Ouais ouais vas-y je t'écoute Point bas On peut après sur les postes De meneur et derrière Il y a juste Kobe et Jordan Qui sont devant En l'état actuel Au passe Il est donc top 10 Aujourd'hui il est top 6 Mais il y a du Chris Paul Et du LeBron qui vont probablement Lui passer devant Au rebond Il n'y a qu'un seul meneur Qui a plus de rebond C'est Jason Kidd Ouais Jason Kidd Passe Oscar Il est 6ème effectivement C'est ça Il est au bord des 10 000 passes Il est vraiment juste D'aller à Magic Au bord des 10 000 passes C'est vrai que Chris Paul Et Bron Bron C'était au scoring all time Que tu pouvais le checker Au scoring all time Je regarde ça tout de suite Parce qu'il doit être 11ème Je dirais de tous les temps Et ça avance tellement Avec les freaks qu'on a en ce moment Parce que ça peut être Un peu compliqué Oscar Robertson Il doit être dedans Top 11 12 Non 14ème 14ème Bon tu vois En comptant là il est NBA ABA Parce que si je vais que en NBA 11ème Que en NBA Il est 12ème 12ème Très bien Que en NBA Il est 12ème 26 710 points C'est ça Et donc effectivement Devant lui T'as du Olajuwon Du Elvin Hayes Donc pas franchement des arrières Moses Maloune Shaquille O'Neal Will Chamberlain Dirk Nowitzki Pas besoin de vous dire Que c'est pas franchement Des arrières non plus Et après t'as raison Y'a que Jordan et Kobe Et le seul Et tu sais quoi Le seul T'as que Jordan et Kobe En mode arrière Et le seul Autre gars Devant lui Qui n'est pas un intérieur C'est Bronbon C'est Bronbon Bien sûr Donc d'avoir un joueur Qui révolutionne le jeu Comme ça C'est à dire D'être un joueur Vraiment extérieur Et pas extériellier C'est meneur arrière Et de faire la carte Qui réussit C'est historique J'avais remarqué Notamment que Il faut attendre Pete Maravitch En NCAA Pour battre ses records De scoring En tant que meilleur Scorer all time Donc Juste Tu as été dominant Individuellement Quelques sols Au niveau où tu as joué T'avais parlé De la team de 1960 La team USA Qui est juste Allez voir les écarts C'est les mêmes Que la Dream Team Y'a 42 points d'écart Tu regardes les 2-3 noms Dans la raquette Tu as Wall Bellamy Et je ne sais plus Quel autre Jerry Lucas Avec Dubouchard Ouais c'est Jerry Lucas Non pas Des Dubouchards J'a Wall Bellamy Et Jerry Lucas Tu regardes les caractères Qu'ils ont fait Il dit putain Oulala Au JO Ça devait quand même Prendre de la place Non c'est sûr Fifty Gators Évidemment Olofheim Bon ça de façon On est rentré dans ce clan A partir de maintenant Tu l'as dit Free Agency Pour ceux qui Je crois que tu l'avais souligné Le côté avoir la réserve close Je ne sais pas si on avait parlé La semaine dernière Au moment de Sissi La merger de l'action en justice Intentée par l'assaut des joueurs Dont le président C'était Oscar Robertson Donc elle porte son nom C'est Oscar Robertson VS la merger Entre guillemets Oscar Robertson roule Voilà C'est la Oscar Robertson Lawsuit Où il a pendant Près de 6 ans C'est du milieu de l'année 70 Jusqu'au début de l'année 76 Donc presque 6 ans Où il a combattu Il a empêché la merger De se faire En tant que président De l'association des joueurs Et quand la merger A pu se faire C'est parce que L'association des joueurs Avait obtenu Notamment ce que tu dis C'est à dire Plus de droits Pour les agents libres De plus choisir leurs équipes A la draft aussi Il y a eu pas mal de modifications En gros du droit Et free agency C'est du combat Pour du Eh on va schématiser Genre les mecs Se sont battus Pour leurs droits En tant que travailleurs Tout à fait Et c'était Oscar Qui était en tête de cortège Donc ça veut dire Que les joueurs Avant étaient forcément Liés à leur franchise Et c'est les franchises Qui choisissaient Si le contrat Pouvait être rompu Oscar dit Il nous faut une free agency Des mecs qui peuvent lui dire merci Tout à fait Des mecs qui signent Des contrats énormes Et bien sûr Les salaires ont complètement augmenté Parce que c'est Oscar Qui poussait en disant A la fin des années 70 Il faut comprendre Que dans la culture américaine Et dans ce qu'on a envie de faire Pour rendre la NBA pérenne Il faut que les joueurs Soient payés Comme des stars du showbiz En fait Parce que ça va aussi Générer de l'intérêt Et permettre à ces joueurs De devenir des athlètes Reconnus mondialement Et d'ailleurs Si je dis pas de conneries J'avais vu Qu'il y avait Potentiellement La possibilité D'avoir le premier jour De la free agency Qui devrait s'appeler Le Oscar Robertson Day Ça avait été discuté Par Michel Roberts Qui est donc la précie Si j'ai pas de bêtises Aujourd'hui La pensée La directrice La directrice Tout à fait exécutive De la session des joueurs Jour de la free agency Qui démarre avec Oscar Robertson Merci monsieur Ça aurait du sens Ça aurait du sens C'est totalement mérité J'avais besoin de lui rendre hommage Et enfin dernier truc Il a continué même derrière Puisque dans les années 90 Il est co-créateur De la session des joueurs retraités Donc c'est lui qui s'est battu Pour qu'il y ait des soins médicaux Pour tous les joueurs Qui arrêtent leur carrière Et lui il a bossé Pour le droit Des joueurs Il a vraiment Lui le côté association Association des joueurs Et tout Il a vraiment développé Ce côté là Donc je sais Que il y en a peut-être Qui vont dire Oui mais attends Ça ça va C'est pas des points Des rebonds Des bagues Ok Mais c'est une légende Du jeu Qui a révolutionné Le jeu à son époque Ça ne sort pas du top 20 On est corda Place numéro 17 Moi je vais un peu plus Ah non je dis rien Moi je suis à l'intérieur Oh oui monsieur Ah tu l'as là ? Je t'attendais pas là moi Oui monsieur Je t'attendais pas là Sur le Eh bah écoute Là on est tous les deux d'accord On a monsieur Dirk Nowitzki En place 17 Ah mais moi je t'attendais pas Dirk Nowitzki Ah bah pourquoi tu m'attendais où ? Bah un peu plus haut quoi Bah non Si si Bah c'est pas grave Ok Dirk Nowitzki Ah bah ça me fait bien plaisir On est d'accord pour l'amitié On est tous les deux au même endroit Oh Oui monsieur J'ai l'impression qu'Alex Il s'est fait des scénarios Genre attends Mais Bastien Normalement ça veut dire Qu'il y a Mickey en 13 Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est bizarre comment il va faire Ok donc Dirk Nowitzki Au même endroit Oui Dirk Nowitzki C'est top 20 en le time Oh Bien évidemment C'est l'heure de la séance Mavs C'est top 20 en le time Dirk Nowitzki Oh 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 On parlait de quoi de révolution là ? Changer le jeu non ? C'est ça qu'on a dit non ? What the fuck Wow Allez Une pinte pour la 13 Voilà Et une pinte pour la 41 En plus il est fan de Charles Barclay en plus Voilà Tu prends le 14 sur le retour Ça fait 41 Voilà Dirk Nowitzki On peut en parler ensemble Evidemment on l'a mis en 17ème tous les deux L'enfant de Würzburg Tout à fait Le Wunderkind Le Wunderkind Arrivé à Dallas Après un Nike Hoop Summit Renversant Où certains se disent Qu'est-ce que c'est que ce joueur un peu bizarre ? C'est bordel Ouais 2m13 Blond Pas si athlétique que ça Même si Enfin même pas athlétique tellement Sandal et chaussettes à l'allemande ? Même si en début de carrière Ça va il est jeune Il bouge quand même assez vite Et tout Il monte au dunk On en a vu des images de dire comme ça Mais enfin c'est pas C'est pas un explosif Comme d'autres gars Qui vont être autour de lui là Dans ce top 20 Qui ont des moyens athlétiques Je crois qu'on peut le dire Supérieurs Ah mais bien sûr Mais c'est ce qu'il fait La légende de Dirk aussi Que par quoi on commence ? Mais je sais pas Moi je propose qu'on passe à une chronologie Parce qu'il faut lui faire Il faut lui rendre cet hommage Au-delà de la photo qui est mythique Avec Steve Nash Quand il débarque à Dallas Où ils ont les deux têtes bonnes Et ils arrivent avec Donaldson Donaldson qui va avoir un impact énorme Sur sa carrière Dirk démarre C'est dur pour lui au début Parce qu'on lui colle le stéréotype De l'Européen Qui ne défend pas Et qui est trop faible physiquement Il ne défend pas de ouf De toute façon C'est ircain Novitski On ne peut pas le nier C'est peut-être aussi Ça fait partie des éléments Qui pour moi font Que je ne peux pas le mettre plus haut Malgré la greatness hallucinante Qu'il a balancé de partout Il a éclaboussé la ligue Avec sa classe Et son niveau de jeu Et son talent Il y a quand même un truc Qui gêne un peu là On ne peut pas le dire quoi Dirk défensivement Bon Ah bah les gens l'ont mis dans les commentaires Ils ont dit Où est-ce que vous allez mettre Dirk Je suis d'accord Même dans son prime Ça n'a jamais été un lockdown C'est pas du tout un lockdown C'est pas vraiment un protecteur de cercle C'est un rebond d'heure Correct Avec des saisons à 8-9 Il est grand Il est bien placé Il est intelligent Mais c'est pas genre Saute au-dessus de ça Et c'est pas un hargneux Qui va te gratter des rebonds au sol C'est pas un sur-athlète Qui va te les prendre au-dessus des mecs Donc bah voilà quoi Donc ça c'est clair Que là-dessus C'est un peu le côté Bémol de la panoplie De la palette de Dirk Par contre Je veux dire Tu en parlais de leader là Après c'est marrant Tu parlais de leadership Parce que Il y a vraiment deux temps Dans la carrière de Dirk Quand on l'observe Bah il y a des gros chocs Putain Il y a des énormes chocs D'ailleurs c'est la deuxième partie Du volet Je peux pas le mettre plus haut Et je peux pas le mettre Devant certains mecs Que je vais mettre derrière Où les gens vont me faire Comment ça et tout Je vais faire Ah les gars Il y a des énormes chocs Dans la carrière de Dirk Il y en a deux en moins Que j'ai en tête Bah c'est Deux années de suite là Bam bam Bah après Tu veux dire en finale NBA contre Miami 2006 Bah oui bien sûr Que c'est un choc De Dirk Mais oui Tu veux c'est comme ça C'est la vie Il a pas été Très bon dans ces finales là Il a pas été aussi bon Ah non Mais il a même pas été aussi bon Que ce qu'il était bon avant Que le niveau Auquel on l'attendait Je veux dire Moi je peux pas M'enlever de la tête Je crois que c'est Match 3 ou match 4 Vous me redirez Les fans des Mavs Ou les fans du 8 Où bah voilà Donc on sait Que cette série Elle a commencé Deux zéros Mavs Ouais je crois Que c'est match 4 Parce que je crois Qu'il y a deux Deux zéros Mavs Miami qui revient Deux un En gagnant et tout Sans match 4 C'est à dire Ça arrive aujourd'hui Avec Twitter Mais on le défonce Mais bien sûr On le défonce Mais c'est Aslan On en fait On fait une vidéo dessus On fait Oh là là Dirk Nowitzki Tu vois genre On fait Dirk Nowitzki Trèsima Grady C'est ce que je disais C'est ce que je disais Sur la chaîne C'est genre On mettait Dirk et T-Max Sur le même palier On disait Genre mais attends Clairement Et c'est le match 4 Vraiment Vous irez voir Il faut aller voir Déjà sa ligne de stade Mais aller voir même le match Vous le reconnaîtrez pas Le gars a tous ses tirs Il arrive pas en défense Il se fait trouer Il se fait cibler Enfin genre c'est Même des trucs ouverts Ça rentre pas C'est un vrai choc Je trouve C'est à ce moment là Qu'on dit Que tu ne peux pas Remporter de titres Avec Nowitzki En franchise player A ce moment précis On est en 2006 Et en 2007 Tu reviens Tu fais une saison de MVP Exactement La régulière de dire Quand t'es une fête Tu fais une régulière C'est extrêmement violent Tu fais une régulière Avec Avril Johnson en coach Josh Howard en bras droit Avec David Harris Où t'es le premier européen 25 points par match 50-40-90 En prenant des jumpers Il y a un peu de drive et tout Mais waouh Non mais bien sûr T'es le premier européen MVP de l'histoire Tu fais une grosse saison Régulière Et tu vas aller chercher Limite ton trophée en thong Parce que tu te fais sortir Par les Warriors De Webelive Au premier tour Don Nelson te prend Et il dit Je te connais par coeur Mon enfant C'est moi qui t'es Notamment intégré en NBA Et je vais te mettre Du Michael Pietrus Du Hallerington Du Matt Barnes Et ça va te saouler Regarde-le mon pivot De 1m98 là Et la softness A ce moment là De dirk Était tellement Évidente Et Torturante A regarder Que tu ne pouvais que dire Bah non Il ne fait pas partie Des légendes du jeu C'est excellent scorer Mais pas plus que ça Donc on parle bien De deux gros chocs Tout à fait Ce sont des chocs Comme tous les chocs Ce sont des chocs collectifs Evidemment Mais quand tu es le leader Et le meilleur joueur D'une équipe qui te choc On ne peut que t'attribuer On ne peut que t'attribuer Une grande partie de ce choc C'est le jeu Et Yanis qui sort contre Orlando Non mais c'est le jeu C'est le jeu d'être leader Non mais c'est vrai Mais bien sûr Le grand qui sort contre Portland Oui c'est ça C'est des trucs Si on ramène ça Au playoff de 2020 Là qu'on est en train de faire C'est des trucs comme ça quoi Non 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 67 victoires je crois Les Mavs Oui 67-15 Le mec il est MVP Il est en 50-40-90 Il a en face de lui Des mecs qui lui rendent Tous une tête Et ça te choque Et à ce moment là Il ne peut qu'être déprimé Parce qu'il se dit Je ne vais pas y arriver Et en plus il voit ça Et en même temps il se dit Mais attends Putain pendant ce temps là J'étais avec Nash Et mon frérot Il est à Phoenix Et on est en train de s'éclater Et on se prend même Nous Dallas Des séries avec Boris Nash etc Où il nous en met Plein la tronche En 2006 c'est quand même Dallas qui est passé Tout à fait Mais la suivante Ouais c'est clair Avec Boris Clutch etc Dire que pendant ce pan de carrière là C'est bizarre Parce que le score est dingue Il y a des matchs à 50 points Il y a des séries contre T-Mac Justement à Houston Où c'est des shooters du Texas Où c'est fou C'est un all-star indéniable Et en même temps on se dit Bah Ok il a mis Dallas sur la map Parce qu'il y avait les années Derek Harper etc Et Orlando Blackman Dans les années 90 Mais c'est vraiment Dirk Qui les met bien sur la map Avec des saisons A 50 victoires Dallas tout le temps au top A l'Ouest Mais il n'y a pas ce cap Ça c'est la première partie De carrière de Dirk Ouais Dirk c'est draft 98 Si je ne dis pas de connaissance Tout à fait Paul Pierce Donc on peut diviser sa carrière en deux 10 ans chacun Je rappelle que Dirk Qu'a fait 21 saisons Si je ne dis pas de bêtises Un truc comme ça Sous le maillot des maf Voilà voilà Donc sa première partie de carrière Les 10 premières saisons C'est ça C'est fort Ça domine Ça score Ça oblige la défense à s'adapter Parce qu'on a un mec de 2m13 Qui joue pas vraiment pivot Qui joue à côté des pivots Qui joue à l'IFR Mais le mec fait que shooter de loin Si tu l'es shooté T'es un des meilleurs shooters de tous les temps J'ai pas peur de le dire Donc c'est quand même compliqué Et C'est là où Dirk rentre Parce que là les gens vont dire Lol qu'est-ce qu'il fout dans le top 20 Donc c'est là où Dirk Rentre dans le top 20 C'est sa deuxième partie de carrière Les enfants C'est que sa deuxième partie de carrière C'est une putain de masterpiece Ah non mais c'est C'est une masterpiece Bah de toute façon c'est simple Il y a remise en question On a remise en question On a Putain je vais jamais y arriver Mental Sacrifice Sacrifice Les négociations contractuelles De Dirk avec les maves Il faut que je prenne nettement moins D'accord Il y a pas de problème Il y a de la bière Ouais c'est bon bah cool Ok On y va Ouais Et ça recrute Et du coup Donc du coup Nelson Donnie Nelson Rick Carlyle C'est parti On va te mettre Jason Kidd Tyson Chandler Sean Marion Deshawn Stevenson On va te mettre Jette Terry en sortie de bord Tout à fait Et on va te mettre des gars Qui vont bien t'entourer Pour que tu puisses au moins Tenter un run Et encore Quand 2011 Démarre cette fameuse Ils sont pas favoris Bah non seulement ils sont pas favoris Mais et encore Parce que toi je crois que tu avais placé Ce moment très très haut Je sais plus dans quel top 10 all-time Tu vas me dire Mais quel moment ? Quand il y a la série Contre Portland Ouais Il y a le Brandon Roy game Ah le game 4 À ce moment là En sortie de ce match On se dit mais Non bon bah c'est bon Ils passeront pas à Portland Ou s'ils les passent pas Ils passeront pas à les Lakers Ou le Thunder Ou qui que ce soit Les Lakers ils les ont sweepés Donc tu passes Portland Tu sweep Tu envoies Phil Jackson à la retraite Allez Philou Oui Puis même Boost Eh même Kobe Il a fait quoi après ce sweep Et tu hors de ma vue C'est vrai ? C'est vrai ? C'est quand même quelque chose De quoi pour Kobe ? C'est même Kobe Il a fait quoi après ce sweep ? Ah bah il y a eu Dwight Nash Pardon Gazzel Excusez-moi Donc Oui Il y a Ce run de 2011 Il y a Ce run de 2011 Est incroyable Les finales de conf Contre le Thunder Nikolisson il fait encore des cauchemars Mais tout le Thunder Tout au Clouma City Sur les playoffs au complet Je crois qu'il est à 48% au shoot 46% à 3 points Et 95% au lancer Et alors là il est pas Il choque pas là Là il est clutch le bonhomme Et il y a que des comebacks Ouais Dallas Demandez à Chris Bosch Ohlala Non pas de step back en fait Là il y a un petit drive layup main gauche Putain mais cette action là Non mais puis Il y a tellement de moments Quelle présence d'esprit Quelle lucidité Non mais tout Parce qu'en plus Pendant ces finales Parce que les playoffs en effet Tu le mentionnes Les Lakers Ils les renvoient Il y a zéro discussion Ils gagnaient deux premiers Le Lakers avait une équipe Qui marchait pas C'était pas ça le vrai défi Le Thunder c'était autre chose Le Thunder tout à fait Il fait T'es jeune hein Tout à fait Il fait une masterpiece Je sais plus 48 ou 49 points A genre 80% au shoot Un truc comme ça Non mais genre 20 sur 24 au tir Enfin un truc monstrueux Avec un record de lancé franc Et en finale NBA Tu viens de le mentionner Il y a Chris Bosch Ou Coucou Aslem Renouveau après 2006 On se retrouve Et là cette fois Je choque pas Il y a A Dallas On l'oublie trop souvent Il y a un flou game Putain Ils sont menés 2-1 Dallas Il a 38 de fièvre Il y a Wade Et LeBron Qui se ramènent à la salle En faisant Excusez moi Je crois que j'ai la fièvre Dirk Il vient Il joue Et il met le tir De la gagne Mais c'est légendaire C'est final C'est trop clair C'est trop clair Bah d'ailleurs je crois Qu'on a fait un top 10 Il n'y a pas de all-star Cette année là Non non Parce que bon Qu'on me fasse pas dire Ce que j'ai pas dit Sean Marion Il est pas all-star Mais il est encore bien bon Jason Kidd Il est dans notre top 100 le terrain Il est vieux Mais genre c'est un des meilleurs Meneurs de tous les temps Et sur ces finales là Et sur ces playoffs là Même ça se voit Jet Terry Jet Terry Bah bravo Tyson Chandler Complément idéal Brian Cardinal Non mais attends Tyson Chandler Complément idéal D'un Dirk Nowitzki de l'époque Bien sûr Et puis Eric Carleil au coaching Tout à fait Parce que bon Les grandes équipes Sans grand coach On le sait Le Thunder Même pas Ça c'était cadeau Je crois qu'on avait fait Je crois qu'on a fait Un top 10 all-time Des plus grandes campagnes individuelles De play-off Et je crois que je l'ai mis en 1 En 1 carrément ? Je crois que j'ai mis de dire quand T'emballes quand même là Non mais je crois que c'était La plus belle bague Ou un truc comme ça Ah oui il y a peut-être un truc comme ça Mais les plus grosses campagnes individuelles Des play-off Je l'adore C'est une campagne individuelle Extraordinaire Je sais plus J'en ai quand même quelques autres en tête Oui tout à fait Non mais on a eu du foutre Je sais pas quel autre mec Le Brand 2012 Ou du John 93 Donc 2011 Ça change pour Dirk C'est à dire que Dirk Dirk devient un winner Dirk devient un ancien MVP Putain là tu es italien Franchise player Qui fait gagner son équipe Qui devient MVP des finales Du coup il devient le premier européen Qui est MVP de régulière Et des finales Parce que Tipeee avait été MVP des finales avant lui Euh Il change de caste Il passe dans la caste des mecs Où on fait Oh là là Ah oui il y avait L'homme de main Ouais il a changé le jeu Il a machin et tout Et ensuite Il a duré longtemps Il y a eu les salaires comme tu dis Mais il a continué à être bon Alors là c'était pas top Alors là c'était plus compliqué Alors là c'était plus compliqué Il a continué à sacrifier pour l'équipe A donner aux jeunes qui arrivent A être un pur coéquipier A enquiller les points Je veux dire Dirk Nowitzki c'est 31 000 Plus de 31 500 points Avec les qualités athletics dont on a parlé là Il y a combien de jumpers Tu fais partie des 10 plus grands scores de tous les temps Avec zéro mobilité Pendant une bonne partie de ta carrière Enfin je force le trait mais C'est beaucoup de Je vais te face quoi Tu ne pourras rien faire Vainqueur de concours à 3 points Et toute la révolution qui va avec Combien de joueurs ont essayé Et certains réussissent très bien d'ailleurs De reprendre le One leg step back Le one leg fade away Des joueurs dont on va parler certainement C'est des signatures Mais je veux dire Si tu fais un dessin de Tiens voici la NBA Et les shoots qui ont été créés Tu peux mettre un hook de Karim Tu peux mettre un fade de Jordan Tu peux mettre un 3 de Curry Et tu peux mettre aussi Et il y en a plein d'autres Mais tu peux mettre aussi un one leg de Dirk Bien sûr Sans problème Et Dirk c'est un des Ça ne dépend que de lui On a fait un top ten des armes indéfendables Ça tout à fait Le one leg fade away Ça on a mis bien bien On a mis bien haut Parce que là c'est pareil Il y a des choses Tout ça quoi Qui sont pas mal On a dû mettre genre Boum boum de chaque On a dû mettre genre Mais en tout cas Oui Tout ça Fait la greatness de Dirk C'est à dire Le blondinet 2m13 Grand Mais en fait Il est technique Il ne joue pas comme un vrai intérieur Alors qu'il arrive dans une époque Où normalement Les postes 4 C'est Tim Duncan C'est Kevin Garnett C'est Rachid Wallace C'est tu vois Chris Woller Chris Weber Et tout Enfin je veux dire Dirk Sur le playground Tu fais genre T'es dans les blancs Ils ne savent pas sauter Tu fais Oh non Oh merde Non Pas Dirk Tu vois En fait si En fait c'est pas mal En fait Bien sûr Tu regardes les carrières Des mecs que je viens de citer Dirk Il est là On oublie souvent L'Allemagne Parce que Et je dis pas ça D'une manière générale On oublie souvent Ce qu'il a pu essayer De faire avec l'Allemagne Parce que ça n'a jamais été Bah ça n'a pas gagné Ça n'a pas gagné Mais par contre Ça n'a pas empêché Dirk au début des années 2000 De nous faire des compétitions Les enfants C'est à dire que l'autre Quand il se faisait chier Avec Marc Huban Et Rouspétait Dire qu'il allait quand même En FIBA Et j'adore Paul Gasol J'adore Oskar Schmitt Etc Mais alors il y a eu Des compétitions de Dirk Je crois qu'il est Vibide en mondial Je crois que ça doit être 2002 Un truc comme ça Mais Tu ne peux pas Défendre sur ce mec Ce n'est pas possible Parce qu'il peut te sanctionner A 8 mètres A 1 mètre A 5 mètres dos au panier A 5 mètres face à toi Tu ne peux rien faire Et puis en fin de carrière Il l'a moins fait Mais il y a toute une partie De sa carrière Où si tu te jettes trop Tu veux le coller Pour justement éviter Qu'il shoot Comme il est très grand Tu es obligé d'être tout près Si tu veux faire un contest Là il était capable De poser les 2-3 dribs Qu'il fallait Et d'aller au cercle intelligemment De finir dans beaucoup De positions différentes De provoquer des fautes Bon on lancé franc Une fois qu'il y a faute surdire Qu'il y a des points En fait qui tombent Enfin tu vois Genre C'est quand même extrêmement C'est quand même Un toucher assez incroyable Donc ouais Non 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 C'est peut-être pas un général En chef Tu vois comme Isaiah Thomas Pour prendre comme ça Par rapport au Ou David Robinson Oui Je voulais voir ta tête Je voulais voir ta tête Déjà tu me rassures Tu me dis Devant David Robinson Parce que tu as commencé A me faire peur Moi je m'attendais A quoi du blemage Avance Next Non mais c'est pas Ce que je veux dire par là C'est qu'en termes de leadership Comme il y a les chocs Et comme c'était Une personnalité différente Tu peux pas parler D'un général en chef Comme ça Par contre tu peux parler D'un grand leader Qui a su se remettre En question Et faire ce qu'il faut Pour emmener Une équipe au bout Ouais Et ça Bien sûr Respect immense Tout à fait Et Dirk a été mis Aussi dans cette catégorie Et c'est ce qui fait Qu'on aimerait Et je pense que c'est un rêve D'avoir un mec comme ça Dans un pouf pour un apéro C'est que c'est un des plus grands Nice guys De l'histoire de la NBA C'est à dire que On est en train de rentrer Dans une catégorie Où il faut que tu sois un badass Pour rentrer dans ce groupe La top 20 On commence à dire Ouais mais il est trop gentil Il est trop machin etc Dire qu'il est Honnêtement Il est gentil C'est un bon gars Moi j'en ai encore quelques-uns Oui tout à fait Non mais tu vois Là j'ai encore quelques mecs Que je considère comme Attention des leaders Et tout Dire qu'il est Mais des purs coéquipiers Tout à fait Mais tu vois l'image Qu'on a de Dirk souvent Quand nous on en parle On est là genre Vas-y putain On prend une bière avec Dirk C'est quand même le rêve Il y a ce côté un peu genre Ça coûte cher en bière Par contre Dirk Ouais Il y a des bons coins Il y a des bons coins En Bavière Il y a des bons coins En Bavière Ça va C'est pas très Ça peut pas être très cher Bon l'aspect que je voulais ajouter A ça parce qu'après Toute la carrière Les gens la connaissent évidemment Donc on le met pas plus haut Parce que comme tu l'as dit Il y a du choke Et puis on a pas eu trop Plus de MVP Il y a 2011 qui est en focus Mais c'est une longue carrière Donc c'est pas comme s'il avait Roulé sur tout le monde Pendant 20 ans Moi l'aspect que je voulais rajouter C'est On vient de parler de révolution Donc avec Oscar Demandez Il y a des joueurs Qui ont vraiment changé Le poste 4 Demandez à Shaq Et à Weber Ils ont regardé Charles Barkley Et ils se sont dit Quand tu es intérieur Tu peux prendre le ballon Faire un coast to coast Et aller au panier Quand tu vois KD Quand tu vois d'autres gars Comme ça qui ont suivi Ce n'est pas parce que Tu faisais 2m12 Qu'il fallait que tu joues Do au panier Proche du panier Et tu pouvais pas shooter De 8m Non mais des stretch 4 Il y en a eu quelques-uns Avant Dirk Oui Mais Je veux dire Le vrai déclic Des stretch 4 C'est Dirk Nowitzki Oui tout à fait Non je sais pas Si si mais en fait Si parfois la connotation Stretch 4 Ça donne l'impression Que c'est un mec Qui est un peu en seconde option Parfois Ah oui non Moi je parle vraiment Le pur côté technique Du poste 4 Tout à fait Qui est une véritable menace De loin Mais genre Pas juste le gars Qui catch and shoot Genre ça peut vraiment Devenir ton option numéro Un stretch 4 C'est ça Quand on demande Allez voir Quand on demande Au KD Au joueur actuel Hyper grand Et technique Normalement Quand tu grandisais Dans cette ère là Tu as parlé de Duncan De Garnett De Weber etc Super Mais tu restes Inside the pain Tu restes à l'intérieur De la ligne à 3 points T'apprenais à shooter Tout de suite Bien sûr Je suis d'accord Et donc Dirk A ce côté révolutionnaire Qui est fou Allez 17 Ça lui va bien Pas plus haut Pas plus bas non plus Mais pas plus haut Il lui aurait fallu Peut-être un autre MVP Ou réussir en 2006 Mais 2011 N'a pas lieu S'en 2006 2011 n'a pas la même saveur S'en 2006 Ça c'est sûr et certain Ouais Il aurait fallu Peut-être Putain Éviter de perdre Au premier tour En 2007 aussi Ça ça lui fait mal Premier tour quoi Je veux dire C'est pas genre Prêt on MVP Il s'est pas fait C'était en finale de conf Tu vois Ouais Et il a pris 4-2 C'est 4-2 je crois 4-1 peut-être Je crois que c'est très violent en plus Tu commences à Dallas Il y a 2 match 2-1, 2-1, 2-4 Ils sont bons ces Warriors Ils sont cools Mais il y a une over-hype Sur We Believe Que j'adore Non il n'y a pas de hype Mais bon Non mais je veux dire Un côté genre Incroyable L'exploit de ouf L'exploit de ouf C'est aussi un choke de ouf Ah mais bien sûr C'est ça aussi Évry Johnson n'est plus en NBA depuis Ça va pas traîner Par contre Je ne suis pas surpris Oui Je crois que c'est The Little General Moi j'aimerais bien Ouais bah je trouve qu'on lui a Enfin bref Ça sera un autre débat T'as vu j'étais obligé C'est l'espérance Dirk Nowitzki est en 10ème place 17ème place Dites-nous Avant qu'on passe au 16ème Où est-ce que vous avez mis Dirk Certains en ont vu dans les commentaires Disaient Est-ce que vous le surcotez pas un peu En le mettant dans les places 20 à 30 Est-ce que les copains de Dallas De France Le mettent top 15 Je sais pas En tout cas on va passer en place Numéro 16 A la porte du top 15 Bon je préviens Qui est-ce qu'on laisse Je préviens ça va débattre Attention Qui est-ce qu'on laisse à la porte du top 15 Qu'est-ce que tu n'as d'amis toi Ah Kevin Durant Bastien Et moi Ce sera Karl Malone en 16 Ah putain D'accord Donc par contre on a un point commun là Qui va peut-être pas plaire à tout le monde Mais Donc moi je ne l'ai pas encore mis Et je vais le mettre Je vous rassure Kevin Durant On le met tous les deux devant Dirk Juste devant mais devant Toi Tu le mets devant Oui je me permets un post-scriptum Pendant longtemps ça n'a pas été le cas dans mon tableau D'accord Et alors qu'est-ce qu'il y a Vas-y raconte Bah vas-y raconte tiens du coup Parce que pourquoi Parce que du coup Qu'est-ce que Là Kevin Durant Il n'a pas joué depuis un an Donc Au moment où on fait cette vidéo Au début je regardais Evidemment il y a plein de réflexions qui passent Quand je parle de Kevin Durant Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire What Kevin Durant Dites-moi Je veux bien savoir où vous mettez KD Il y en a qui le met top 15 sûr Elle n'est pas facile à classer Un spécial dédicace Hyper difficile Et merci Alex en effet Elle n'est pas facile à classer Kevin Durant Avant de rentrer dans les Avant de rentrer dans les détails qui font Notamment que je ne l'ai pas mis Plus haut T'auras l'occasion Alors devant Dirk Qu'est-ce qu'il a fait Parce que tu viens de dire Pendant longtemps J'avais Dirk devant Pendant longtemps J'avais Dirk devant Parce que Ce qui m'empêche A la base De mettre KD Beaucoup plus haut C'est Un On est vraiment en cours de carrière KD n'a que 30 ans 32 32 32 32 Pardon KD n'a que 32 32 piges Tout à fait Il a déjà fait un bon bout Il a déjà fait un bon bout Tout à fait 12 saisons Il y a un bon bout de carrière Il y a De quoi juger Tout à fait Il y a de quoi juger Mais elle n'est pas non plus encore trop terminée Non 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 Les joueurs en cours c'est compliqué Donc c'est très compliqué avec les joueurs en cours Et c'est pour ça que je suis entre les places 15 à 20 Je ne savais pas trop dans quelle range le mettre Ça c'était le premier élément C'est Je veux bien voir ça La suite de la carrière Et la suite de la carrière en retour de Tandon d'Achille Aussi Parce que ça c'est un élément quand même Je veux bien voir S'il nous fait Des dingueries Avec Brooklyn Etc Je serai le premier à revenir dessus Et dire C'est pas 16 qui va être dans ce cas là C'est pas 16 du tout On sera là genre Ok en fait Où qu'il soit C'est une dinguerie C'est du goth matériau Tout à fait Je parle de technique Sur le terrain Bah s'il emmène un tigre à New York Mais c'est pas les nix C'est les nets Là on va commencer à se marrer Le joueur en lui-même Juste qu'on soit d'accord Je Il est obligatoire de le mettre dans le top 20 Pour moi Bien sûr Non mais il y a des gens Non mais tu vois C'est pour ça qu'il y a Il y a plusieurs éléments C'est un dossier tellement compliqué Qu'il dit Parce que Quand tu regardes le joueur intrinsèquement Je savais qu'on allait tourner cet épisode d'aujourd'hui Et la phrase qui me revient le plus avec KD C'est Si tu aimes le basket Le basket Dans ses détails Dans sa technique Dans son approche Tu peux ne pas aimer Etc Le personnage Mais Tu ne peux que Aimer Et respecter Le joueur qu'est Kevin Durant C'est un chef-d'oeuvre Technique Et de basketeur C'est une erreur de la nature lui aussi C'est une erreur physique Il aussi a pas de changer le jeu finalement Tout à fait En révolution Je te laisserai après la main Parce qu'il sera plus tard Dans ton top Moi personnellement Quand je le vois Je me dis C'est incroyable On l'a mis Dans la discussion Des meilleurs scores de tous les temps On le voit faire une carrière Où d'ailleurs Ça m'a fait assez rigoler En comparant Au niveau des pourcentages On est à peu près avec Dirk On est sur 48% off-loot 40% et quelques à 3 points Enfin à peu près Et quasiment 90% Plus gros scoreur Le Durant Et le KD En fait Si je le mets Évidemment devant Dirk C'est que Il y a un moment Où j'en ai parlé avec David Robinson et Isa Thomas J'en ai parlé avec d'autres cas Intrinsèquement Tu me demandes de prendre KD Prime Ou Dirk Prime Je te prends KD Parce que le joueur Est meilleur Défensivement Scoreur plus complet Et juste cette capacité Fire à être D'une propreté Dirk est très propre Un scoreur plus complet Que Kevin Durant Et on aura l'occasion Maintenant Mais ça ça veut dire mais Ça veut dire mais Ce qui fait que je le mets Devant Dirk Comme je l'ai dit C'est parce que le joueur Complet Fait que je ne peux pas Le mettre derrière Il y a un moment Où il faut arrêter Et puis parce qu'en termes De palmarès Déjà aujourd'hui Même s'il n'a que sa carrière Qui n'est pas finie Tout à fait Il y a déjà une base De palmarès On ne va pas la détailler Mais qui rivalise tout à fait C'est le de dire Bien sûr Mais La base Je te parle après On peut la discuter Mettre du contexte Du machin Parce qu'évidemment l'autre Mais on parlait d'étiquette Et on a parlé d'étiquette De choke Avec Dirk Nowitzki Où on a dit Voilà ce qui s'est passé On vient de le dire L'instant Quand j'aborde le dossier Kevin Durant Il m'est impossible De retirer Le 4 juillet 2016 De ma tête Et la décision De Kevin Durant On est en train De classer Les plus grands De tous les temps Ce n'est pas que du Jump shot De la défense Et de la vision du jeu Je suis d'accord C'est aussi Ta capacité A faire des grands choix Leadership etc Et là Moi je veux Bien avoir l'avis des gens Où est-ce qu'il met Kevin Durant Et bah moi perso Tu me demandes Kevin Durant Parmi les choix Des superstars Qui ont été faits Dans l'histoire D'aller rejoindre Une équipe Qui avait fait 73 victoires En saison régulière Qui vient de te battre Alors que tu menais 3 en playoff Et tu les rejoins C'est un peu faiblard Ça ne rentre pas Dans mon top 15 Et si vous le mettez Techniquement Dans votre top 15 Je comprends Techniquement Mais il est top 5 Merci Et en termes de talent Techniquement les gars En termes de talent Et physiquement Parce que l'autre Il ne faut pas oublier Que tiens Dernovski 2m13 Il fait combien Qu'il y a une durante En fait Il se regarde dans les yeux Sauf qu'il a la vitesse De Tony Donc du coup On est un peu dans la merde On a dit 2m6 au début Pour pas qu'il joue trop A l'intérieur Et puis on a changé des papiers Et puis on a changé des papiers Et puis on a changé des papiers Non enfin genre Non 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 Il a des bras interminables Non mais techniquement En termes de talent Et de jeu Il est incroyable Mais je suis heure Et c'est un killer Evidemment Bien sûr Mais Donc on est d'accord Je ne peux pas Je ne peux pas Retirer de ma tête Ce qui s'est passé Mais on est d'accord Que ce n'est pas du choke C'est autre chose Non bien sûr C'est du weak move Et attends Et attends Il y a eu aussi des trucs Avec OKC Où on était là Genre attends Je suis assis Je ne reviens pas L'élance à prendre Westbrook Il y a eu parfois Où j'étais là Genre quand est-ce que Je prends mes responsabilités Attends OKC Il y a eu des épisodes Où on s'est fait genre Oh 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 Il se fait malmener Par soit les Grizzlies Soit les Spurs Soit d'autres franchises Il a eu des passages Un peu bizarres Il a eu du mal à se trouver Bien sûr Le mec était MVP Derrière Il a eu du mal à dominer Ça je suis d'accord Et je ne parle même pas Il a été MVP par contre Et il a été MVP Tout à fait surrégulière Il a été une fois Comme dire Knobisky Tout à fait Donc c'est pas non plus Comme s'il avait été 13 fois Il a été beaucoup de fois Deux fois Parce qu'il en avait marre D'être Je suis toujours deuxième D'ailleurs Lebron Il a été beaucoup deuxième Il avait beaucoup deuxième C'est vrai que lui Il avait les bronnes En même temps que lui Au même poste Et personnellement C'est pas pratique Pour gagner les trophées Tout à fait Et quand je fais le dossier Qu'est-ce qu'il dit Comme tu le remarqueras Je n'ai même pas mis Je n'ai même pas mis Sur la table Le fait que Ça puisse être un mec Chelou Avec ses burners accounts Ou quoi que ce soit Ça c'est quoi J'ai envie de le mettre de côté Parce que le talent Est juste trop fort Pour que je puisse me focaliser En fait tu peux Tu peux le mettre de côté Ou tu peux aussi te dire Genre C'est assez détestable Oui Mais c'est dans le C'est dans ce que t'as décrit Du personnage Ça va avec son choix Du 4 juillet Moi je trouve C'est ça Ça va Tu sais cette espèce de Mentalité un peu Qu'on a du mal à décrypter C'est à dire C'est pas toujours Franc du collier Donc des burners accounts C'est genre Si on a bien suivi Genre il a pas trop Trop prévenu Au Thunder quand même Tout ça Tu vois toutes ces choses là Bien sûr Il y avait certainement A l'époque On a fait une vidéo Je pense que j'étais Suffisamment vénère C'est ce que j'ai ressenti J'ai ressenti la vidéo Je me suis dit On a quand même dit Est-ce que c'est un move De petit lâche Tu vois On a tenu ses propos Sur cette chaîne Tu vois Et franchement ça Je sais pas si on peut le dire Avec tous les autres mecs du top 20 Non Tout à fait Par contre Il l'a bizarrement Plutôt bien assumé derrière Alors Tu vois ce que je veux dire C'est à dire Bah dans le sens où Il en a fait sa propre carapace Il en a fait une espèce de carapace Et il a délivré du résultat Bah tout seul Il était dans une équipe De grands malades mentales Ah bah Non mais tu vois Genre Il a rejoint les Warriors De 2016 Oui 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 tout à fait Tout à fait Tout à fait Je dis pas le contraire Et c'est aussi pour ça Et il avait le choix Enfin je veux dire Excuse moi Vas-y termine C'est aussi pour ça Qu'on parle de ces deux bagues là On en parle Et on va pas pouvoir les mettre Au même niveau Que d'autres gars Dire Et évidemment Ouais bah du coup Enfin tu vois Que une bague de dire Ou même que d'autres gars Qui vont arriver là Qu'ont peut-être Eux aussi que deux bagues Enfin bref Mais qu'on considère Comme des vraies grosses bagues Acquises En tant que franchise player Tout à fait On peut débattre du fait Que est-ce que KD Était le meilleur joueur Des Warriors Ou pas Ça on peut le débattre Par contre c'était pas son équipe Oui voilà Non non je pense que d'ailleurs Il n'y a même pas de débat C'était le meilleur joueur des Warriors Mais c'était pas son équipe Oui même le débat Sur le meilleur joueur Le meilleur joueur D'un point de vue intrinsèque pur Mais voilà Mais c'était pas son équipe Tout à fait On a toujours dit C'est l'équipe de 4 autres Par contre On peut pas nier Qu'il l'a fait gagner Qu'il a contribué fort Je veux dire Genre Il a pas juste pris des titres Mais bien sûr Mais encore heureux putain Encore heureux Mais c'est quand même Des moments forts Qu'il a réussi à faire Que genre J'ai des Mais il a rejoint Curry, Draymond et Clay Et très bien il a réussi Mais j'ai pas l'impression Que c'était le challenge De l'histoire quand même Très bien KD avait un choix Et il l'a fait Et on a eu cette discussion Pendant tout l'été 2016 Et le titre qui a suivi après KD a bossé toute sa vie Pour pouvoir avoir un choix En tant qu'agent libre Il a respecté ses droits En 2016 Il a dit Je veux être dans une situation Où je veux Il a le droit Le fait qu'il avait le droit De faire Il y en a qui le remède en cause Tout à fait Non mais il y en a Qui le remède en cause En cause quoi ? Il y en a qui disent C'est un truc complètement de lâche C'est même pas le fait Que t'es pas prévenu C'est juste que là Tu te permets Alors que non Normalement c'est la loyauté Il faut rester tout le temps Dans son équipe Il avait un choix Il a rejoint notre équipe Mais fine Oui mais moi j'ai encore Un troisième truc Genre moi tu vois par exemple Oui Ce qui me dérange le plus C'est même pas Qu'il soit parti de Casey Qu'il ait quitté son équipe Avec laquelle Visiblement ça fonctionnait pas Toujours comme il voulait Et tout C'est plutôt le fait Qu'il ait rejoint les Warriors Oui bien sûr Il serait parti de Casey Pour rejoindre Je dis n'importe quoi Washington Miami Ce que tu veux Pour faire une super team ailleurs Mais la faire autour de lui Là en fait Il en a rejoint une Qui existait déjà Donc la base Il est là le weak move Bien sûr C'est ça que je veux dire C'est pas de partir Tout à fait Je suis totalement d'accord Partir Non 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 C'est encore un autre sujet Tout à fait Mais du coup Quand tu mentionnes Le côté KD A une base de palmarès Oui Mais bien sûr Mais Quelle est la Quelle est la teneur De celui-ci C'est à dire Quand on parle de la bague de Dirk Avec autant d'émois Avec autant d'étoiles dans les yeux Et que derrière On parle des deux bagues de KD On n'a pas du tout Quand même le même truc Non je suis d'accord On est là genre Bon bah très bien Il a gagné ses deux bagues Elles sont à lui C'est indéniable Il a MVP des finales Donc il a délivré les résultats Comme tu l'as dit C'est ce qui fait Attention qu'il est 16ème all time Mais je ne peux pas le mettre plus haut Parce que Quoi qu'il arrive On devra parler Des choix de Kevin Durant Dans sa carrière Et aujourd'hui En 2020 Au moment où on tourne Je ne peux pas le mettre plus haut Personnellement J'ai très envie Que ce mec Qui est Extraordinaire En tant que basketeur Moi demain J'ai un gamin Il me demande Il est lié Qui doit suivre Je lui dis Rien que des vidéos de KD Autant être clair Tu peux regarder Lebron Si tu veux Tu peux regarder d'autres gars Tout à fait C'est très bien Mais juste techniquement Techniquement c'est parfait C'est la perfection Donc je suis obligé De le mettre dans ce classement A cette position là Mais Qu'il me fasse mentir Avec les Nets Qu'il me fasse mentir Avec les Nets Parce que s'il ne le fait pas Il restera bloqué là Il y a un paramètre Qu'on oublie aussi pas mal Quand on parle de KD Et qu'on parle de Ce qu'il a fait C'est des trucs Qu'on oublie toujours Parce que ça n'a pas débouché Sur une win Ces finales de 2012 Elles sont très très bonnes Ces finales de 2012 à KD Il est jeune Je crois qu'il a 23-24 23-24 Parce qu'il est de septembre Je crois Ces finales de 2012 Sont même plus que très très bonnes Elles sont excellentes Pour un mec de stage là Et tout Il a vraiment tenu tête Un Lebron en mission Qui avait chié En 2011 Et tout Face à un hit Qui était clairement favori De ces finales Et tout Le premier match d'ailleurs Que le Thunder gagne C'est une masterpiece De Kevin Durant A regarder Mais genre A son âge Faire ce qu'il a fait C'est vraiment Un personnage bizarre Parce qu'il fait ça Il est très jeune Derrière il va faire Des trucs très weak Ensuite Il va rejoindre Une équipe déjà ultra forte Dans cette équipe ultra forte Quand il va falloir Tuer des finales L'autre il prend le ballon Il fait 2m10 Il monte la balle Il tue les finales C'est pas donné à tout le monde Non bien sûr C'est donné à très peu de joueurs Même d'ailleurs En fait Genre à 9m Enfin 9m A 8m Il s'arrête Non mais tu vois Il s'arrête Il tue le truc quoi Oui bah oui Mais n'empêche Il faut quand même Là à un moment donné Non mais c'est pour ça Je veux pas que ça Prenne le dessus Sur le fait que c'est Un je ne sais combien de fois Scoring leader de la NBA Le plus jeune de l'histoire A mener le scoring de la NBA Sur une saison En adoration de Kevin Durant Le basketeur Que de dire Si j'avais un gamin Je lui dirais de suivre Ce mec là techniquement Et que c'est un chef d'oeuvre sportif Mais Mais en termes de greatness Mais Bah de façon S'il n'avait pas ce mais Et qu'il avait ces deux bagues Dans des conditions plus J'allais dire honorables Je sais pas si c'est le bon mot Mais vous m'avez Vous avez conçu ce que je veux dire Mais on se retrouve dans un mois On se retrouve dans le top 10 Mais on se retrouve dans un mois Exactement Ah d'accord On se retrouve dans un mois On verra où je le mets Monsieur Karl Malone Moi j'ai Karl Malone Ding dong C'est le facteur J'ai Karl Malone Je le mets devant Dirk Si je comprends bien toi aussi Du coup A moins que t'es pas Karl Malone Dans ton top 100 Mais bon Ça va commencer à être pas mal Au niveau blasphème Et je le mets devant John Stockton Genre à un moment donné Ouais C'est vrai Je veux bien Je suis d'accord pour dire Que effectivement Sans John Stockton Oula C'est bon Ouais j'ai entendu un bruit là C'est bon c'est la HDMI 1 2 3 Vas-y je t'en prie à Alex Je veux bien m'accorder Pour dire que Effectivement Sans John Stockton Karl Malone Aura peut-être pas ce qu'on Autant de point Machin et tout A voir avec Il y a plein d'autres bons meneurs Donc à voir ce qu'il aurait fait Avec d'autres bons meneurs Certainement un peu moins fort Que John Stockton Mais il faut voir ce qu'il aurait fait Je le mets devant dire Qu'il n'a pas de bague Je le mets devant pas mal de mecs Qui ont des bagues Alors qu'il n'en a pas Karl Malone Est-ce que c'est pas mon dernier C'est le dernier Ding 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 J'allais te poser la question Alex C'est le dernier non bagué Du Top 100 le time Ouais 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 C'est mon dernier non bagué C'est un jeu Ouais non je pense que j'oublie personne C'est mon dernier qui n'a pas de bague T'inquiète L'autre il en a une Et il est en bord de Top 15 Accès interdit Après Longévité Éthique de travail Pas éthique tout court Éthique de travail J'ai bien dit Ah bah Tu parlais de Katie Putain Karl Malone Wouah Papa papa Attention Asia Thomas C'est quand les fusils Tout ça Chacun sa passion Il a une sale histoire aussi Dans sa jeunesse Ah non mais attends Attention Karl Malone Non mais il a des gamines illégitimes Si on veut Cela ne nous regarde pas Tout ça Mais ça pèse un poil Il y a des histoires Au moment où tu veux juger Karl Malone Presque 37 000 points en carrière Repète Presque 37 000 points en carrière Il est deuxième all time Derrière Karim Abdoujabar Il y a du rebond A plus quoi savoir en faire Karl Malone en 99 J'ai bien dit 99 A presque 36 ans Il devient MVP MVP avec des stats de MVP 24 points D'Irbon 4 passes Dans une équipe qui performe Deux ans auparavant Il avait déjà été MVP De saison régulière Également Avec des très très gros stats La Malone La Malone La 26-27 points D'Irbon 4 passes Tout ça 82 matchs 80 matchs 80 matchs Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il s'est passé Il a loupé déjà de 19 Il n'a pas loupé 20 matchs En carrière Avant de filer au Lakers Parait que ça n'a pas existé Voilà Il faudra demander à Gary Payton Et à chaque Ou à KG aussi Bref 97 Il est quand même Alors qu'il y a Une petite équipe Il y a quand même Quelques équipes Sympathiques En 97 Il y a les Rockets C'est encore costaud Il y a les Sonics C'est quand même sympathique De l'autre côté De la frontière Il y a les Bulls Le MVP C'est Karl Malone Qui porte Avec Stockton Mais c'est quand même Karl Malone Au scoring Dans les gros matchs Il y a des performances Hallucinantes Il les porte A 64 ou 65 victoires En régulière Et ensuite Jusqu'en finale NBA Alors ouais Il n'y a pas de bague C'est clair Et Karl Malone Ne rentre pas dans mon top 15 Clairement Parce qu'il n'a pas de bague Clairement Parce que C'est clair que Elle est chanmée Jordan Il lui pique la balle Là en 90 Protège ton ballon Protège ton ballon Non ? Mets tes lancers Mets tes lancers Et protège ton ballon Hein mon Carlito ? Tu mets tes lancers Tu protèges ton ballon Et on ne parle pas de toi De la même manière Elle range la canne à pêche Dans notre série Des si Karl Malone Tu lui donnes une bague Tu sais que Tu sais peut-être Que le top 10 C'est pas le même En fait Bah non Je suis très sérieux Bah évidemment Tu donnes une bague Un mec comme ça Une bague à Utah Pardon ? C'est ça Tu vois genre Parce qu'il n'a pas bougé le mec Il est resté 18 ans Ou 17 ans Je ne sais plus D'un point de vue Donc J'ai parlé de son éthique de travail D'un point de vue statistique D'un point de vue longévité D'un point de vue fidélité aussi Parce qu'ok Il est parti faire le ring chaser À l'été 2003 Mais enfin il en avait fait 17 ou 18 avant Ça va Ça va Tu vois Bastien vient de parler de Camille Durand C'est un petit peu différent comme transfert Ça c'est du ring chaser C'est un petit peu différent Il a dominé Carmelone Il a dominé ses adversaires Pendant longtemps C'est pas pour rien Qu'il joue Qui fait partie de la Dream Team 92 C'est pas pour rien Qu'il n'y a pas de discussion En fait à cette époque là Genre on prend qui au poste 4 ? On prend Malone On prend Barclay Voilà Merci au revoir Non ? Il n'y a pas eu Est-ce qu'on prendrait pas Tom Chambers ? Ouais Si Webb 18 ans Non mais tu vois genre Derek Coleman il n'est pas des yeux quand même Non Non Il n'y a pas de discussion Il y en a zéro Et ça c'est hyper important Ce sont des joueurs Alors C'est vrai que Sa longévité Est aussi due à la fidélité Qu'il a eu avec son équipe Qu'il a toujours mis en confiance aussi Mais il a toujours eu les stats Il a toujours eu les résultats Franchement avant de partir au Lakers Ça fléchit à peine Même vieux vieux Carl Malone C'est encore C'est encore une bonne vieille valeur sûre Qu'il y a à mettre la rouste au nouveau Et tout On s'arrête trop Il y a plus de 60 points dans un match Pour un intérieur C'est pas si simple On lui avait dit qu'il n'était pas titulaire Le Star Game Ouais Oups Comment ça ? C'est vrai C'est très comme ça Carvalon Il prend beaucoup de choses de manière personnelle Ouais Comme un autre Souvent ça finit en 20 C'est certain Ça c'est la base 20 à la mi-temps Quand il est fâché La progression dans sa carrière Progression technique Progression tactique Progression athlétique Il est bien costaud en arrivant Mais Tu regardes le Carvalon des années 80 Tu regardes le Carvalon des années 90 Tu fais putain Comment tu te maintiens comme ça ? C'est incroyable C'est à dire qu'avoir une telle longévité Sans blessure En entretenant tes stats Alors que tu dois trimballer un corps pareil Et que tu joues Genre Il joue pas à l'économie Il court Il prend des coups Il en met Il provoque des fautes Enfin tu vois Il a pas un jeu Il y a combien d'autres joueurs dans l'histoire comme ça ? C'est pour ça que ce qui me fait sourire A pas des masses J'ai bien un nom qui me vient à l'esprit Mais sinon il n'y a pas trop d'autres C'est ce qui me fait sourire C'est que je crois que c'est Candace Parker Notamment Grande légende de WMBA Qui disait Il faut comprendre qu'en fait un mec comme Lebron On a se dit C'est un Malone sur les ailes Enfin je veux dire Tu as un taille poids Ça doit se valoir à peu près Malone Lebron C'est surtout cette capacité à garder Ton level athlétique Comme ça pendant 20 ans Malone c'est fou Surtout que Malone pour le coup lui Il a connu des raquettes Alors je sais Les comparaisons Moi je veux pas dire Ça défendait mieux ou moins bien C'est pas le sujet Ce jazz aimait jouer vite Ce jazz aimait jouer en transition Et il avait en face des équipes Où il y avait toujours deux intérieurs Donc il leur faisait très mal Grâce à sa mobilité Par contre Fallait y aller dessous Fallait C'était autre chose qu'aujourd'hui Là il y avait moins de stretch guy Et tout Là quand t'allais au cercle Il y avait du monde pour te recevoir Dans quasiment toutes les équipes Même les équipes Qui avaient une raquette moyenne En fait ils avaient quand même Un gros poste 4 Bien costaud Bien athlétique Et puis un gros pivot aussi Donc tu vois Et Malone Athlétiquement Franchement il dominait tout le temps 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 Donc voilà Deux finales NBA Pas de bague Deux fois MVP Dont une année où il aurait pu S'il avait été bagué Certainement avec MVP des finales Mais Michael Jordan Et ses Bulls Lui ont barré le passage Deux fois d'ailleurs Parce qu'en 98 C'est encore eux Mine de rien Il est 14 All-Star Il est très souvent All-NBA Il a été un peu dans la All-Defensive Team Ce qui prouve d'ailleurs Que C'est pas un spécialiste défensif Non mais Mais c'est un joueur rigoureux Discipliné Qui foutait pas rien Personne C'est pas un contre Machin Ou un protecteur Mais il défendait Faites de la liste si vous voulez Mais il n'y a pas un seul élilé fort Qui a fait les contre-attaques Comme Carmelone Personne Il n'y a pas un élilé fort Qui a aussi bien géré Les contre-attaques Que Carmelone Surtout qu'il est capable de mettre un peu de genoux Histoire de pimenter Un peu de genoux Un peu de genoux Il est grave capable Tu prends pas juste 120 kilos 120 kilos C'est quand il était jeune Mais ouais Je suis content Mettons un peu de respect Sur le nom de Carmelone Je l'ai mis 16ème Il a toujours été Depuis le début Quand on a commencé Il a toujours été dans ce range Direct Et j'ai tout de suite eu le truc Genre Est-ce que je vais pouvoir le rentrer Dans mon top 15 Carmelone Parce que Déjà j'avais déjà Pas mal de mecs Que je savais que je vais mettre devant lui Et puis après j'étais là Dans des hésitations Avec d'autres gars Dont je vais vous parler Dans les prochains épisodes évidemment Où Bah Ouais voilà Pas de bag quoi Fait chier quoi Et à un moment donné Je me suis dit Ah est-ce que je vais vraiment rentrer Dans mon top 15 Des mecs qui n'ont pas de bag Bah J'étais là genre Ouais non En fait au final non C'est peut-être un peu trop dur Certains vont me dire Mais what Il est trop loin de Stockton Genre ils doivent être tous les deux Autour de la place 20 Ça s'entend Fait ce que vous voulez Ça peut se discuter Ça peut se comprendre Rentrons dans les détails Un peu de la carte de Carmelone Un joueur ne se jauge pas Que uniquement sur Est-ce que t'as eu bag Et c'est quoi Ah bah non Là je viens d'en parler Pendant 10 minutes C'est bien ce que je dis Je mets le point d'exclamation Sur ce que tu viens de dire Et c'était très complet Parce que Carmelone Il faut rentrer dans les détails Et comprendre à quel point Ce mec était légendaire C'est un joueur métique Trop souvent sous-estimé Ouais En temps de certains C'est David Lee Ouais c'est ça Bah je sais pas Il faisait 20-10 Et il était bon en contre-attaque Non Il y avait un vrai bout de shoot Un vrai jeu au poste Bonne petite intelligence de jeu Il y a pas mal de saisons De Carmelone Il y a 4 passes 4 passes et demi Enfin attention Carmelone Non 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 Vrai joueur Vrai joueur Vrai joueur Et puis redouté Redouté Parce que bah Pfff Eh jouer Carmelone T'es lié fort là Tu joues le jazz Dans les années 90 Tu fais Il y a de quoi soupirer là À part Rodman Qui Yes Trop bien Du catch Smackdown Let's go Mais sinon Sinon c'est une sale mission Il va falloir que tu cours À chaque fois que tu vas avoir Un balle au poste Tu vas avoir le gros mec Derrière toi et tout Qui va te saouler Si tu veux te la jouer Vislard Attention Parce qu'il y a moyen Que ça soit toi Qui perd Enfin Si tu laisses trop d'espace Il peut chou Enfin Franchement Le pick and roll Je veux dire Le meilleur intérieur Sur pick and roll Le meilleur duo Sur pick and roll Le meilleur sur contre-attaque Le meilleur pick and roll Le meilleur finisseur Tout ce que tu veux Donc voilà 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 Monsieur Carmallone Carmallone Numéro 16 Chez Moi Dans mon classement Il reste à la porte Du top 15 Et bien sur ce Léonce Voici le tableau D'Alex Alex qui tu nous as mis Au place 18 17 et 16 Aujourd'hui 18 J'ai mis John Havlicek Je suis dans Le joueur sous-estimé John Havlicek Bon dire que Non pas sous-estimé Je pense pas 17 et puis je pense Que beaucoup de gens Mettent dire Que dans un range Quand même élevé Ne serait-ce que Grâce à son titre De 2011 Et Carmallone Et Carmallone Voici mon tableau Du coup Avec en place Numéro 18 J'ai mis Oscar Robertson 17 Nous sommes d'accord Franck Wurzburg Dirk Nowitzki Et enfin en 16 Monsieur Kevin Durant Qui vous a mis dans votre top 15 KD Malone Dirk Dites-nous C'est l'heure du débat De participer à fond la caisse On vous attend à fond dans les commentaires On sera aussi sur les réseaux sociaux Pour pouvoir répondre à tout ça Et Alex La semaine prochaine On rentre dans le top 15 all time On vous fait des bisous Excellente semaine à toutes et à tous Et à la semaine prochaine Ciao Ciao Ciao